Salut les potos ! Nouvel épisode de la série PeeWee 80 modèle 2022. Alors je pense qu'aujourd'hui, l'épisode c'est celui-là qui est le plus attendu de la série. Alors d'ailleurs il n'y en aura peut-être pas un, il y en aura peut-être deux, voire trois. Je ne sais pas le temps qu'on va mettre à remonter ce moteur. Étant donné que le tuto du remontage, de l'assemblage du moteur, c'est que vous puissiez le reproduire chez vous. Donc l'objectif c'est de vous montrer toutes les étapes, surtout que ce soit bien filmé et surtout que vous puissiez comprendre la chose pour la reproduire chez vous. Donc là je vais commencer par insérer les roulements dans les carters. Donc ça après c'est comme tout, il faut un minimum d'outillage. Là on va tester la nouvelle presse qui est arrivée. Mais c'est comme tout, remonter un moteur, il faut quand même de l'outillage un minimum. Ça je ne peux pas faire autrement. J'espère que vous allez pouvoir comprendre tout ce que je vais faire, de façon à ce que vous ne me faisiez pas 300 000 questions après. Allez, tout de suite, c'est l'intro ! Donc on va commencer par monter les roulements du vibrequin. Donc un petit peu de lubrifiant, ça ne peut pas faire de mal. Voilà, nos roulements du vibrequin 6205 slash C4 en SKF. Je les avais quand même mis au congèle, pour voir ce que ça pourrait donner. Impeccable ! Le deuxième roulement, même référence, c'est logique. Voilà, notre deuxième roulement est installé. On va voir à installer celui d'après. Donc ensuite, on va installer celui-ci. Donc, notre roulement d'après, la référence 6003 en SKF toujours. Ma petite référence sur le dessus. La petite douille qui va bien. Ça paraît tellement facile quand on a le matériel adéquat. Ok, on va installer celui-ci. Notre roulement qui va ici, c'est ça. Donc là, il ne faut pas se louper, parce qu'il faut qu'il soit juste dans l'épaisseur. On va peut-être mal positionner la presse. Alors là, on y va tout doucement. Encore un petit chouille. Celui-là, il est dans l'épaisseur du carter. On ne doit pas être mal. Là, vous voyez, il y a un chanfrein tout autour. Donc, la portée du roulement doit rester dans la partie avant le chanfrein. Vous voyez le petit chanfrein là ? C'est le petit angle qu'il y a là au bord. Non, pour moi, c'est bon. Ok. Tac. Le dernier roulement, 6204 slash C3. C'est bon, c'est bon. Donc, notre roulement est bien positionné. Impeccable. Ensuite, il va nous rester ce petit roulement là. Le petit roulement qu'on voit extérieurement à la machine. qui est celui-ci. Alors celui-ci, on va peut-être utiliser un embout adéquat sur la presse directement. Alors logiquement, il faut qu'il soit un petit peu plus rentré. Il faut qu'il soit encore de 2000. Mince, j'ai tapé dans la caméra. Oups. Voilà. Là, on est au bord de la portée. Et là, on a nos 2000. Nickel. Donc ensuite, on prend notre carter droit. Ça, c'est le carter droit. Alors, j'ai redémonté le roulement. Ça ne me plaisait pas, le roulement. J'ai enlevé le roulement. On va reprendre tout le point de départ et on verra après pour remettre le roulement. Donc déjà, un petit peu d'huile partout là-dessus. C'est mieux d'y en avoir plus que pas assez. Alors, première pièce qu'on monte sur nos carters qui sont nus. Enfin, nus. On a les roulements. C'est tout. On va mettre la rondelle qui va là. La rondelle qui va là. A surtout pas oublier. Ensuite, il faut réinstaller toute la boîte de vitesse. Elle est là. Vous la jetez dedans et vous secouez et puis c'est bon après. Alors, tu peux me décaler les deux bouts de bois. Voilà. Par contre, toi, il faut que tu me tiennes ça bien ici. On est bien au-dessus de la caméra et on va insérer tout ça. Alors, on va essayer de mettre tout ça en même temps. Voilà, notre barillet de sélecteur. Oui, bah des fois, je mets ma tête au-dessus, je ne peux pas faire autrement. Donc, ma fourchette est allée au bon endroit, ma fourchette est au bon endroit. On va essayer de mettre, oups, ça c'est les trucs du barillet de sélecteur en-dessous. Les aiguilles qui sont tombées, ce n'est pas très grave. Allez, il ne faut pas faire timide. Alors, attendez. Ah putain, tu as tombé toutes les aiguilles. Mais ce n'est pas grave. Là, j'ai mis un élastique, c'est juste pour ne pas que ce pignon se barre. Donc, lui, il est bien emboîté. Voilà. Bon, il n'en reste plus qu'une. On va faire tomber la dernière, ça continue. Et puis, voilà. Lui, on appuie sur le bout de bois, c'est pour ça qu'il arrive. Voilà, je préfère. Une boîte de vitesse, quand on peut remonter une boîte de vitesse, il faut qu'elle puisse tourner. Il faut qu'elle puisse tourner à vide. Si elle ne tourne pas, c'est qu'il y a un souci. Donc, maintenant, je vais voir que ça, que ça, logiquement, ça doit pouvoir tourner. Allez. OK. Hop, 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 hop. Bon, ça, c'est bon. Le truc, c'est que maintenant, je vais le mettre sur le côté, où je vais peut-être tout le retourner, mais il va falloir maintenir. Alors, attends. Parce que là, j'ai mis de la graisse partout. Enfin, de l'huile partout. Tout, 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 tout. Non, non, attends, que je puisse arriver à le maintenir et le tourner. Donc là, les aiguilles, c'est ça, qui sont là, qui se sont sauvées. Tu me les remboîtes, s'il te plaît. N'appuie pas comme un fou dessus, parce que là, il n'y a rien encore qui tient la pièce. Voilà. Donc, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Tout ça, ça tourne. Ça, ça tourne. On va essayer de le mettre comme ça. Attends, attends. Enlève ta main de là, que je puisse voir par au-dessus. Il faut que mes fourchettes puissent tourner. Alors, attends. Est-ce que je suis bien dans la bonne gorge ? Pourquoi ça ne peut pas tourner comme je voudrais ? Voilà. OK. OK. Et l'autre ? OK. Tout ça, c'est bon. Donc, il faut qu'on arrive à le retourner, que ça reste en appui, tout ça. Alors, attends. Si on met ça comme ça, on va mettre un petit bout de doigt ici. Boum, ça vient de tomber d'un cran, mais ce n'est pas grave. Toi, tu vas me tenir celui-là. Tu vas me mettre ton doigt là, sur ce truc-là. Voilà. Il faut qu'il reste bien en hauteur. OK ? OK. Alors, tout de suite, on va bloquer notre barillet de sélection. Donc, un petit peu de l'optique. Ou plutôt du frein-filet. Parce qu'il ne faut pas donner une marque. L'optique, c'est une marque. On pose ça gentiment. Donc, logiquement, cet axe-là, il a embuté dessus. OK. C'est bien ça. Ça ne tient pas pour l'instant, mon Théo. OK. Tu ne lâches pas. Tac. Mon a gueule, les petites vis. Alors. Donc, ces deux petites vis-là. Couples de serrage, 8 Nm. Tu me tiens bien le moteur. Voilà. Là, impeccable. Ensuite, on va installer notre... Ah non. Je vais mettre... Non, je pourrais le mettre après. Ensuite, on va mettre notre doigt de sélecteur. Alors. Qui doit être accroché ici. Tiens-moi tout ça en dessous. OK. C'est... Peewiman. Voilà. Ce sera comme ça. Alors. Je sais, il y a mes doigts au-dessus. Il y a ma tête. Mais on ne peut pas faire autrement. OK. C'est positionné. Ne touche pas surtout. Tu ne bouges pas. Un petit coup de l'optique. J'ai mis la l'optique. Donc, on fait attention quand vous resserrez le boulon là, de ne pas coincer la patte. Parce que ça, c'est une patte qui doit rester libre. Je vais vous expliquer. Vous voyez, là. J'essaie un petit peu. Elle est coincée. Parce qu'il y a une entre-autoise. Donc, il faut décaler un peu. Ou desserrer. Et il faut arriver à maintenir. Voilà. Je vais vous montrer. Le pourquoi du comment, vous allez comprendre. Voilà. Là, je l'ai serré à la main. Mais regardez. Là, c'est serré à la main déjà. Et ça peut bouger. C'est l'objectif. Donc, couple de serrage 10 Nm. Tu me tiens ensemble. OK. OK. Donc, couple de serrage 10 Nm. Vous voyez, ma petite pièce est toujours opérationnelle. Bon. Voilà. Ça va exactement comme ça. Maintiens bien en dessous là. Appuie bien dessus. Sur cette pièce là. Voilà. Ensuite, on va mettre ça. Ce qui sert simplement à maintenir le roulement à sa place. Un petit peu de frein filet. Couple de serrage. 8 Nm. On tient bien le moteur, ok ensuite on installe tout simplement notre sélecteur. Il faut qu'il redescende plus bas, en dessous. Tu tiens toujours l'ensemble pour le casser à plat. Qu'est-ce qu'il pince le doigt ? C'est bon ou pas ? On va mettre ça en dessous. Le gros pignon est tenu, tu as juste à tenir ça. Donc notre sélecteur, il va comme ça ici et ici. Et là après, vous pouvez l'appuyer. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut qu'il soit sur cette petite encoche qui maintiennent leur sort. Et là, pour les tétons qui sont sur le barillet de sélection. On va tout de suite verrouiller ici. Ça m'aura fait des tentatives. Alors, toujours quand on installe un truc comme ça, après avec un tournevis, on essaie de le faire tourner. Voilà. Au moins, on est sûr qu'il est dans la petite gorge. Tu peux lâcher ton doigt. Il est verrouillé maintenant. Tu vois, ici, il y a une petite gorge pour le serre-clipse. Et donc là, si on fait tourner comme ça, on sait qu'on est dedans. Donc là, voilà. Donc lui peut fonctionner tranquillement. Et lui peut fonctionner tranquillement. Voilà. Vous voyez ce que là. Donc tout ça, il faut que ça puisse tourner correctement. On peut le retourner. Voilà. Comme ça, ils peuvent voir. Donc, voilà. Nickel, nickel, nickel. Voilà. Donc, on va pousser ça. On va reprendre notre schéma qu'on avait fait pour nos vis. Un carton neuf. Pourquoi ? Parce qu'on va changer toutes ces vis. On ne va pas prendre le risque. Alors, je sais qu'il y en a cinq, six qui ont la même longueur. Voilà. Et d'autres qui sont plus grandes. Donc. Donc, là, il ne faut pas se tromper. Donc, une grande. Il y en a une ici. Ensuite. Là, ça va être la plus quai. Voilà. La plus petite, elle va là. On laisse une grande. Alors, la grande, elle va en bas. Et les deux autres vont là. Voilà les vis d'origine. Neuves. Voilà les anciennes. Ce ne sont même pas de la même couleur. Ils vont peut-être devenir kaki au fur et à mesure avec le temps. Donc, je revérifie bien quand même. Pas faire de bêtises. T'aimant que je suis concentré des fois dans la caméra. Je ne suis plus dans ce que je fais. Ok. Ça, c'est bon. On peut mettre ça de côté. Tout de suite, je vais réinstaller les roulements. Parce qu'en début de vidéo, vous avez vu, j'avais monté les SKF. Ça ne me plaisait pas. Je n'ai pas pu. Donc, j'ai viré les SKF. Et on va monter du roulement d'origine que je vais chercher tout de suite et que je monte à la presse. Donc, on emmène ça pour mettre nos roulements. Et on mettra aussi celui-ci. Donc, voici nos roulements. Voilà. Allez, tout de suite, on va sur la presse. Ok. Pour le premier. Le deuxième. Koyo. 6205. Japon. Impeccable. Nickel. Allez, on continue. Donc, maintenant, nos deux roulements sont opérationnels. Attendez. On va régler la table un petit peu mieux parce que on n'est pas vraiment en face. C'est un peu mieux. Donc, nos deux roulements sont en place. Là, je vais faire un petit coup de nettoyage sur mon plan de joint. On monte le vibrequin. Je mets ma pâte à joint et on referme les carters. Et ça sera la fin du premier épisode du remontage. Et oui, j'essaye de vraiment vous montrer bien les choses. Donc, je ne peux pas faire une vidéo de 3 heures non plus. Voilà. Donc, alors, déjà, on va essayer de caler lui que je puisse mettre le vibrequin dessus tout en étant tout en étant pas trop mal au niveau de la caméra. Alors, comment je vais pouvoir faire ça ? Une cale plus grosse. Il faut il ne faut pas que ça, ça soit comme ça. Si je mets ça là. Là, je suis comme au niveau de la caméra. Je suis pas mal, je suis pas mal. Il faudrait que je sois plus par là. Donc, ça, je peux le faire encore comme ça. Voilà. Ok. Oui, c'est ça, mon élastique là. Il faut que je pense à l'enlever parce que ça, c'était pour pas que le pignon à chaque fois, il se sauvait. Voilà. C'était pour que je sois sûr qu'il reste là. Je re-essuie bien mon plan de joint. Très important que mon plan de joint soit propre. Un petit coup d'essuie, machin. Un petit coup de nettoyant frein. Ça peut pas lui faire de mal. Une chose, on n'oublie pas les centreurs. Il y en a un là et l'autre, il est ici. Je sais pas si ça, on le voit sur la caméra. Deux à deux, oui, si on le voit. Voilà. N'oublie pas nos centreurs. Là, je vais commencer. Je vais faire mon... Je vais faire mon joint dessus. Mon joint d'étanchéité. Je sais pas si je vais avoir la tête au-dessus ou pas. Je sais pas. J'en mets dix fois de trop, moi. J'en mets dix fois de trop. J'en mets dix fois de trop, mon copain. J'en mets dix fois de trop. J'en mets dix fois de trop. j'en mets même à des endroits où il n'y en a pas besoin, mais c'est par principe. Moi, je suis comme ça. Voilà. J'aime bien que ça soit... Fifi, il serait là, il me dirait « Oh, t'en mets dix fois de trop ! » Mon cousin, il serait là, il me dirait « Oh, t'en mets dix fois de trop ! » Eh bien, je sais, j'en mets dix fois de trop. Quand on aime, on ne compte pas. Surtout, le plus important, quand vous faites votre joint, c'est ce qu'il faut, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait toujours, il n'y a pas de coupure. Vous voyez ce que je veux dire ? Si le joint arrête de sortir et que vous continuez d'avancer, que ce n'est pas bon. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une continue sur tout le joint. Là, ça va dégueuler un peu partout dedans, mais c'est bon, ça n'empêchera pas le moteur de fonctionner. Je vous montre de plus près si vous voulez voir. Voilà. Là. Là. Si avec ça, il y a des fuites, si avec ça, il y a des fuites, là, je ne comprends plus. Bon ! Hop, on trouve un peu le roulement. Il ne faut pas faire de mal. Ça va m'amenerer. alors alors donc je vous ai dit faut taper à l'intérieur pour ça j'ai pris c'est ce que c'est ça ça c'est un calepier de bmx donc là je vais pouvoir taper je suis sur l'intérieur de mon roulement bien sûr gentiment tout en vérifiant tout qu'il n'y a rien qui gêne alors on vérifie bien que nos centreurs soient bien positionnés impeccable voilà ça se referme tout doucement on cherche pas à rentrer entièrement on va positionner nos vis maintenant donc notre moteur il est comme ça et voyez là on peut atteindre le filetage et c'est ça qui va faire toute la différence tu es en face de la caméra oui donc on commence à amener nos vis en contact donc on leur met un petit peu de pression dessus moi c'est tourné cela de toute façon j'ai pas de force j'ai la main pleine de gras et le manche n'est pas top pourtant c'est du vacom voilà on a bien on sert toutes un petit peu nos vis pour le filetage voilà à chaque fois vous pouvez revisser un petit peu dessus il y a toujours une vis qui a aidé à se placer comme ça ça vous permet de mettre la pression partout sur le carter bon j'en ai pas oublié serrage de nos 10 vis 7 newton mètres je ne pense pas que tu veux tu ne fasses pas le joint avec tes mains là voilà bref ta main il y a pas une en dessous là ouais c'est tac donc là je recontrôle toutes mes vis tiens le moteur je t'ai pas dit de lâcher ok 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 et la dixième ok donc les potos pour aujourd'hui on va s'arrêter là le carter le moteur est refermé c'était l'objectif d'aujourd'hui donc comme d'hab on lâche un pouce bleu si la vidéo vous a plu on me lâche un petit commentaire et moi je vous dis à très bientôt pour la suite 3, 2, 1 c'est parti 3, 2, 1 Sous-titrage ST' 501